On ne veut pas vendre, on ne veut pas vendre, c'est tout, on n'a pas de discussion à avoir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les habitants de la rue Le Riche à Massy sont à bout de nerfs. Un projet immobilier voulu par la municipalité prévoit de raser les 10 pavillons de la rue pour y construire une place avec commerce et école. François habite ici depuis 43 ans. C'est toute sa vie qu'il pourrait voir disparaître pour ce qu'il appelle une volonté de bétonnage. On essaie de se défendre, de cette expropriation que moi je trouve pour ma part injuste parce que j'ai mis toute ma vie pour faire ça et je ne voudrais pas m'en aller pour la volonté de bétonnage. Un projet qui prévoit de déplacer l'école maternelle toute proche au niveau de la future place, d'autant plus incompréhensible qu'au bout de leur rue, des terrains seraient disponibles. Il y a plus de 28 000 m2, je n'invente rien, c'est affiché pour les permis d'émolition, construction éventuelle. Donc il y a 28 000 m2, donc il n'y a aucune raison, puisque ça appartient à la mairie, on ne va pas dire aux maires, c'est à la mairie, à la commune, donc il y a suffisamment de place pour construire l'école primaire et la maternelle. Le projet n'a toujours pas été reconnu d'utilité publique. Les riverains ont reçu leur lettre d'expropriation au mois de mai. La mairie, quant à elle, était injoignable toute l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada